Bonjour, bonjour et bienvenue sur France Cire pour un événement unique. La première en tout cas, c'est une table ronde, un peu carrée certes, mais c'est quand même une table ronde à l'APE et l'APUI. Alors qu'est-ce que c'est que l'APE et l'APUI ? Ce sont deux associations cousines, nos invités vont nous en parler dans quelques instants, qui se présentent pour l'élection de France Gallo 2023. Alors, autour de moi, nous avons la chance d'avoir partout sur notre droite Thierry Doumène, figure bien connue des courses de longue date, ancien gentleman rider, jockey, entraîneur, propriétaire aussi, ça il l'est toujours, éleveur et entrepreneur par ailleurs. Nous avons également M. Guy Charles Fano de la Hori, entrepreneur, je ne me suis pas trompé, vous avez vu, c'est bien, entrepreneur et aussi gentleman rider, enfin bon, très impliqué dans le monde de l'amateurisme, un amateurisme éclairé comme on les aime aux courses de trop et de galop. Philippe Germont, vous l'aurez sans doute reconnu ici même, Philippe Germont, ancien président du PMI, il reviendra bien sûr sur cette expérience ainsi que ses autres expériences à la tête de certaines très grandes entreprises que tout le monde connaît. Et bien sûr, Cédric Boutin, entraîneur, propriétaire, éleveur également depuis 30 ans. Alors, première question déjà toute simple, Thierry, l'APE, l'APEI, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Oui, deux associations cousines, donc l'Association des entraîneurs propriétaires de Mathieu et Cédric Boutin, qui était historiquement le début de cette dynamique, et l'APEI qui est depuis 2015-16, je ne sais plus, l'Association des éleveurs et propriétaires indépendants, donc qui a été constituée justement pour pouvoir continuer le rayonnement de cette dynamique des entraîneurs de l'époque qui faisait un constat, déjà il y a 20 ans, que la filière était orientée dans une direction qui n'était pas très porteuse et qui voulait déjà proposer des solutions et éventuellement réussir à peser pour que les socioprofessionnels, autant entraîneurs qu'ils meuraient propriétaires, soient retendus et plus défendus dans le sens de l'intérêt général. Alors, on va parler bien sûr donc au patriarche, à l'honneur, au fondateur, Cédric Boutin, fondateur, donc entraîneur depuis 30 ans, fondateur de cette association depuis une vingtaine d'années à peu près, la situation des entraîneurs ne s'améliore pas ? Alors d'abord, il y a 30 ans, je n'étais pas le fondateur, j'étais un des cofondateurs, notamment avec Frédéric Danloux qui est notre secrétaire depuis des années maintenant, et à l'époque Thomas Trapenard. J'ai eu l'occasion au cours de ces 30 ans de m'apercevoir que ma profession allait moins bien. Je pense que l'entraîneur des années 1990 se porte beaucoup moins bien financièrement, économiquement, que celui des années 2020 et des années à venir si on ne redresse pas la situation. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de facteurs économiques qui peuvent être liés à l'économie générale, qu'on a pris plein fouet, des facteurs un petit peu plus caractéristiques de notre profession qui sont liés au personnel, les 35 heures, un métier qui a évolué beaucoup dans l'appréhension de notre travail au quotidien avec nos employés. Et puis on a eu la crise du Covid avec deux mois sans course. On a eu surtout des baisses d'allocations très prononcées, notamment en 2018-2019 de 9,5%. On a eu après, pendant la période de Covid, enfin en tout cas après Covid, encore des baisses. Heureusement, l'AEP notamment a œuvré pour que les propriétaires, les entraîneurs, un petit peu avec des effectifs de chevaux de moins bonne qualité, ne soient pas trop répercutés ou moins impactés par cette diminution que les gens qui avaient des chevaux de niveau supérieur. Il faut reconnaître que dans ce cadre-là, la famille de l'obstacle a été très solidaire, pas tellement la famille du plat. Et d'autres raisons que vous pouvez bien comprendre, c'est-à-dire que nous, on suit aussi et nos propriétaires, l'évolution positive ou négative des allocations et que ce soit des gains de course qui sont un petit peu plus compliqués, notamment dans le contexte économique européen, avec une concurrence quand même très rude de la part de nos concurrents anglais, irlandais, allemands, espagnols, belges. Nos ressources, quand plus de 10% en plein en tout cas de ces allocations sont prises par ces socioprofessionnels étrangers qui ne résident pas sur le territoire français, qui viennent et qui par des raids, si j'ose dire ça, viennent prendre des allocations, mais ne participent pas à l'essor au quotidien de notre économie, eh bien ça vient réduire d'autant nos marges. Et il s'avère qu'on a des propriétaires qui quittent le navire, des entraîneurs qui prennent le relais, avec des risques financiers évidents, puisqu'on sait très bien que les taux de couverture et que les allocations qu'on a sont très faibles. Qui finalement ne jouent pas leur rôle. Et prennent un rôle qui est laissé vacant. Malheureusement pour eux, c'est bien cela, celui du propriétaire. Oui, mais enfin bon, alors après c'est peut-être une erreur des entraîneurs de vouloir continuer à faire tourner leur boutique avec un nombre correct de chevaux, puisqu'on sait que statistiquement ça va être compliqué, mais je pense que c'est un métier de passion et que les gens s'accrochent, veulent y croire, cherchent toujours le bon cheval. Mais il est évident qu'on est un petit peu moins en service des propriétaires pour être nous en fait les pourvoyeurs de partant de plus en plus. Et je pense que ça c'est quasiment à tous les niveaux. Si vous allez dans les gros effectifs, hormis quelques exceptions, vous trouverez beaucoup de propriétaires entraîneurs associés. Et je pense que tout ça participe à une dégradation. Je le répète, je pense qu'on vivait différemment quand on était entraîneur il y a 30 ans que maintenant. Il y a aussi les rythmes de travail qui ne sont plus les mêmes. Auparavant, si vous ne faisiez que du plat, vous aviez deux réunions par semaine à courir. Si vous faisiez de l'obstacle, c'était à peu près pareil. Maintenant, c'est beaucoup plus soutenu. Il faut envoyer les équipes partout, il faut tout le temps être sur la brèche. Il y a une dégradation, je trouve, économique, mais il y a une dégradation, je dirais, morale, parfois qui entraîne des dégradations mentales parce que psychologiquement, c'est très compliqué. Et moi, j'aimerais qu'on retourne, qu'on tende à faire des efforts pour donner un peu plus de confort aux entraîneurs. Et ça, ça passe par toutes les strates possibles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient relationnelles avec l'industrie des courses, nos dirigeants, France Gallo. Voilà, je pense qu'il y a vraiment lieu de se mettre autour de la table pour cerner les difficultés. En tout cas, nous, on les a cernées des entraîneurs et apporter un peu de solutions. Alors, on va y revenir dans bientôt, mais d'abord, on va parler à M. Gichard Fano de Lahori puisque là, on parle d'analyse de la situation actuelle mais aussi des motifs d'espoir. J'espère qu'on en a. J'imagine, M. Fano de Lahori, que vous aurez aujourd'hui un regard assez critique sur la mandature qui se termine. Ce n'est pas vraiment l'objet. Bon, la situation est grave. France Gallo perd de l'argent. Comme on l'a dit, le nombre de chevaux à l'entraînement diminue. La situation des entraîneurs est de plus en plus difficile. Le taux de couverture des frais d'entraînement est inférieur à 50 %. Nous avons des concurrents étrangers qui viennent se servir largement. Il faut savoir que, par exemple, au week-end de l'arc, les chevaux étrangers ont pris 40 % des encouragements. Et si on enlève l'effet arc de triomphe avec la victoire de S-Impact, c'est 60 %. Ah oui. Donc, la situation est grave. La filière a quand même des atouts. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenant se retrousser les manches, faire une analyse et agir rapidement. Non, mais ça, d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais, à vos idées concrètes. Sur l'analyse, nous avons identifié, par exemple, qu'il y a plus de 600 courses creuses. Courses creuses, c'est des courses avec moins de 8 partants. Ce sont des courses qui sont déficitaires structurellement. C'est-à-dire qu'elles coûtent plus cher à France Gallo et qu'est-ce qu'elles rapportent par le biais des paris. Sur ces 600 courses, j'ai enlevé, nous avons enlevé les listodes et les groupes. Donc, ce sont des courses qui ne sont pas des courses de sélection. Donc, nous pensons qu'au niveau du programme, il y a un gros travail à faire pour transformer ces courses et en faire des courses avec des partants. La source des revenus vient du pari. Le pari, c'est avec des courses à 12-14 partants. Donc, il faut que France Gallo fournisse des courses à 12-14 partants et il faut avoir un minimum. On n'arrivera jamais à abolir, mais il faut diminuer sérieusement le nombre de courses creuses inférieures à 8 partants. Donc, un gros effort sur le programme à faire très rapidement. Vous pensez que c'est possible ? En modifiant le programme, ne serait-ce qu'avec les effectifs actuels, en modifiant le programme, en fluidifiant le programme, on peut arriver à remonter très sensiblement, considérablement, c'est peut-être un peu osé, mais très sensiblement le nombre de partants. Écoutez, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec les handicaps. Dès qu'on fait des handicaps et qu'on décide de dédoubler, détripler ou quadrupler les épreuves, on fait le plein. Alors, pourquoi il n'y en a pas plus ? C'est quoi ? C'est du snobisme, à votre avis ? Eh bien, justement, la question est là. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus ? Pourquoi est-ce qu'il y a des courses à condition ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de courses qui ne rassemblent que 5, 6 ou 7 chevaux ? La question est là. Je pense qu'il faut prendre le programme. Je pense qu'il faut prendre le programme et que dans les courses, en particulier de 3 ans, par exemple, il faut bien regarder quelles sont les vraies courses de sélection qui permettent de préparer des chevaux pour les courses de groupe et pour la sélection, les meilleurs mâles qui vont devenir étalons, les meilleurs femelles qui vont aller à l'élevage, regarder quelles sont ces courses et les autres, les transformer, par exemple, en handicap, avec des handicaps de forte valeur. Il y a du travail à faire là-dessus. De toute façon, est-ce qu'on passe de courses à 6 ou 7 par temps avec toujours les mêmes ? Si vous regardez les courses, vous avez des filières où pendant des mois, les mêmes chevaux se retrouvent à 6 ou 7 et prennent un chèque à chaque fois. Certaines de ces courses ont 7 allocations. Donc, il y a un vrai gâteau. Il y a un fromage énorme que se distribuent que quelques-uns, malheureusement. Donc, je pense que ces courses-là doivent être analysées. On les a identifiées, identifiées pourquoi elles ont pu être partant et les transformer avec des nouvelles conditions. Ça peut être des handicaps, ça peut être... Il faut être créatif et ne pas hésiter à tailler dans ce genre de course. Et ça, il faut le faire très rapidement. Alors, on va revenir sur les pistes, d'autres pistes, des programmes et des plans que vous avez faits. Mais évidemment, puisque vous parlez des enjeux des paris, on voit tout de suite M. Philippe Germont qui trépide la patience de prendre la parole parce que ça, c'est votre rayon. On rappelle, M. Germont, que vous étiez à la tête du PMU pendant 5 ans. Alors, évidemment, je ne me rappelle plus exactement les dates et que vous avez aussi dirigé... C'était quoi ? Deux, trois petites boîtes comme SFR, Europe Car, un truc comme ça ? Oui, Alcatel, Atos... Et je connais ça aussi, oui. Et alors, donc, vous avez un regard peu amène sur la situation des paris aujourd'hui. Les choses s'améliorent parce qu'on est en train de remettre un peu l'église au centre du village. Je te dis. Mais ça a été une catastrophe pendant quelques années. Juste en 2-3 chiffres qui sont des sources de l'autorité de régulation des jeux de l'ANJ. La part de marché du PMU, il y a moins de 10 ans, était 35% sur l'ensemble du marché des jeux, physique et Internet. Aujourd'hui, elle est de 19%. On a quasiment divisé par deux la part de marché. Le PMU s'est fait totalement submergé. À cause de quoi ? Un certain nombre d'erreurs ont été faites. Légalement. Et l'époque, sans citer de nom, 2018-2021, a été une absûle catastrophe pour le PMU. Les noms, on les connaît, les noms. Les noms, c'est Cyril Linette. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en cela, j'ai écrit un courrier à l'ensemble des administrateurs du Trot, du Galop, il y a maintenant un peu plus de deux ans, il y a deux ans et demi, pour les alerter sur ce point. Parce qu'effectivement, depuis que j'ai quitté le PMU en 2014, j'ai gardé un attachement pour cette entreprise, j'ai gardé un attachement pour la filière épique et énormément de contacts. Donc, j'ai suivi, j'ai suivi les résultats, j'ai suivi les annonces. Et de graves erreurs ont été faites. J'en cite quelques-unes, on pourrait faire une litanie, mais réduction significative de l'offre de course. Or, c'est un marché d'offres. Je me réjouis aujourd'hui que le nouveau directeur du marketing du PMU dise, reconnaisse que c'est un marché d'offres. Et c'est un gars qui, je crois, vient de la française des jeux. Ça, c'était votre live motive à l'époque. C'est un marché d'offres. Il faut le reconnaître. C'est un marché d'offres dans les paris sportifs. Or, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le PMU ne se comporte pas en 2022 par rapport au PMU 2021, par rapport au PMU 2019. Il se compare par rapport à l'ensemble du marché des jeux. Donc, il se compare par rapport à la française des jeux, par rapport à Bethlehem, par rapport à The Turf, par rapport à toute forme de jeu, y compris les casinos. Et il y a à prendre des parts de marché. Et ces parts de marché ont été perdues. Perdues, donc, réduction de l'offre, premier point. Il faut reconnaître que les clients du PMU, c'est à la fois le Turfis qui joue tous les jours, mais c'est aussi le joueur occasionnel. Celui qui va jouer au Quintet Plus le midi ou en week-end. Bon, la tirelire disparut. Or, on savait très bien qu'à l'époque, quand la tirelire atteignait un certain niveau, il y avait un emballement des enjeux absolument considérable. On a tué ça. Et puis, juste pour mémoire, le Quintet Plus, c'est le pari qui marche le plus. Donc, impact direct sur le résultat du PMU. Les paris sportifs, on avait 25% de parts de marché sur les paris sportifs qui est le plus gros marché aujourd'hui et le marché de forte croissance. Ah, le paris sportif, ça c'est un sujet. Allez, je finis. Et aujourd'hui, j'en ai encore une autre pour vous. Ah bon, c'est pas fini. Le poker. Je peux être intéressable là-dessus. Non, pas le poker. Aujourd'hui, on a moins de 3% de parts de marché. Sur les paris sportifs. 25% à 3% en l'espace de 10 ans. Mais ça rapportait les paris sportifs. Mais oui. Vraiment. Alors, il ne faut pas écouter ce que disent certains qui disaient beaucoup de bêtises. Écoutez par exemple Equis Stratis qui a toujours dit on a dépensé 100 millions ou perdu 100 millions, 200 millions sur les paris sportifs. Il faut regarder une diversification sur sa contribution nette des coûts directs. Eh bien, elle était positive. Voilà. Et puis, trop souvent, les gens disent oui, mais les paris sportifs, ça ne remonte pas à la filière. Bah si, ça remonte à la filière. Comme les paris de pique. Et puis, le troisième point alors. Et puis, le dernier point, pour compenser l'écroulement des enjeux, l'écroulement du produit brut des jeux. Ah, parce que les enjeux, on a essayé de les maintenir en augmentant le taux de retour parieur du simple. Mais il ne marche pas le taux de retour. Il ne génère pas de produit net des jeux. Et donc, pour compenser ça, on a coupé les coûts. Alors, il y a des coupes de coûts qui ont été très bonnes. Ça, je dois l'admettre. Et j'aurais pu le faire à l'époque sur certaines fonctions centrales où il y avait probablement des gains de productivité. Et ça, je l'accorde, ça a été très bien fait. Mais couper les coûts, marketing, publicitaire, promotion, informatique, alors que l'informatique, c'est l'usine du PU. Quand on arrête les programmes de modernisation de l'informatique parce qu'il faut sortir du résultat net, on a une situation qui s'aggrave. Alors, effectivement, les choses sont en train de se remettre. J'entends, 1, augmentation du nombre de courses, un nouveau cut et plus va être lancé le 4 novembre. On va voir comment il marche. mais il réactive la notion de gros gains. Peut-être avec moins de visibilité que jadis, mais on va voir comment les parieurs s'adaptent. Donc, il y a un certain de choses qui évoluent. Mais moi, mon leitmotiv et la raison pour laquelle je me présente aux élections du comité, alors j'aurais pu y arriver via la voie déco-optée, je préférais la voie électorale. Je trouve que c'est mieux quand on a été président du PMU et puis on s'est rencontrés, on est d'accord sur beaucoup de sujets. Moi, je pense qu'on aurait évité beaucoup d'erreurs et on aurait évité de gâcher une centaine, voire 200 millions d'euros de résultats du PMU parce que pour mémoire, lorsque j'étais à la direction du PMU, le résultat net du PMU, c'était entre 850 et 870 millions d'euros et on est tombé à, je ne parle pas de la période Covid, mais en 2019 à 760 millions d'euros. Donc, c'est 100 millions d'euros de différence. Et vous faites ça deux ans de suite, ça fait 200 millions. Eh bien, je pense sincèrement qu'on aurait pu éviter de mettre en place cette stratégie qui a été désastreuse et sur laquelle on récupère s'il y avait eu un peu plus de connaissance du PMU. Et donc, un de mes propos, c'est de dire ma contribution à la filière, et j'ai passé des années merveilleuses au PMU, ma contribution maintenant, c'est d'aider à éviter les bêtises, à poser les bonnes questions, mais ce n'est pas contre les uns contre les autres, c'est en support pour éviter qu'il y ait des bêtises de fait. Et alors, avec cette possible manne financière qui pourrait revenir, on parle de croissance. Thierry Domaine, c'est un mot qui est très important pour toi, la croissance, à quoi ça peut servir ? C'est une question un peu bizarre, à quoi sert l'argent ? Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, où est-ce qu'il faut trouver l'argent, et qu'est-ce qu'on peut faire enfin pour faire ce plan de relance, l'investissement, où est-ce qu'on va ? Oui, effectivement, le terme croissance, c'est quand même le terme le plus important. Il ne faut pas oublier qu'on a une mission en France Gallo, on a l'accessibilité de l'organisation des courses, mais le deal, c'est qu'on remplisse notre mission. Et la mission, c'est un, évidemment, l'amélioration de la race, mais c'est aussi la formation et c'est aussi le développement rural. Donc, il ne faut pas toujours se cacher derrière ce qui vient avant la première virgule pour justifier d'une politique. On a eu ce leitmotiv beaucoup de diminuer les courses et puis de se concentrer uniquement on va dire presque uniquement sur l'amélioration de la race, donc les courses de sélection. Très bien, ça fait partie de notre rôle. On est là pour organiser des courses support d'enjeux qui génèrent du résultat afin de pouvoir financer les fameuses courses de sélection. Très bien, aujourd'hui, on voit que le résultat d'ailleurs de cette politique quasi unique n'est pas au rendez-vous puisqu'on a beaucoup de chevaux étrangers qui viennent gagner nos courses de groupe puisqu'on n'arrive pas forcément à tirer les meilleurs étalons en France puisqu'on a une diminution de l'effectif national et même de l'effectif parisien d'ailleurs puisque plein de choses puisqu'on a moins de propriétaires, puisqu'on a moins d'entraîneurs, puisqu'on a moins de jockeys. Donc, ça veut dire que toute la filière n'est plus soutenue comme elle devrait l'être. La formation, c'est quelque chose de primordial parce qu'on pourra essayer d'augmenter les effectifs et de rajouter des chevaux dans les écuries mais s'il n'y a pas de salariés pour travailler, ça ne passera pas de toute façon. Donc, l'équation n'est pas simple parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres donc il faut avoir une vision très globale. Il y a beaucoup de sujets à traiter en même temps. Évidemment et puis on arrive dans une urgence où il faut traiter tous les sujets en même temps. Donc, c'est très très compliqué. Je veux dire, le jeu, il faut le rebooster. Apparemment, il y a un retournement à 180 degrés donc on espère que ça pourra aller ou en tout cas la dynamique relativement vite mais avec la formation, il y a le développement rural et le développement rural, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'on a abandonné du terrain dans beaucoup de régions. On a arrêté soit arrêté de courir au galop soit en obstacle soit au galop soit tout court. C'est-à-dire fermer des hypodromes. Fermer des hypodromes. Ah oui, d'accord, mais le développement rural, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement des pôles régionaux, des pôles nationaux parce que la porte d'entrée du propriétariat et du turfis et du joueur en campagne, elle est réelle. C'est-à-dire que ce sont des vrais rendez-vous qui se passent en région. Il y a un vrai savoir-faire régional, il y a une vraie identité. Donc, aujourd'hui, c'est un marché d'offres mais si on perd du terrain partout, qu'est-ce qui se passe quand on veut réappuyer sur l'accélérateur ? En fait, il n'y a plus de moteur. Donc, super, alors on marche aujourd'hui sur 50 chevaux, un moteur à 50 chevaux, mais donc ça va bien parce qu'on n'appuie pas. Mais maintenant, il va falloir qu'on appuie pour redynamiser, pour recréer du résultat, pour refournir des partants dans les courses, pour régénérer du jeu et donc du retour. Mais on a diminué le moteur, donc on fait comment ? Donc, il ne faut pas oublier qu'il va falloir qu'on réinvestisse sérieusement dans les régions, dans les hippodromes. Il va y avoir une prise de conscience importante à prendre, c'est que c'est impossible, on ne peut plus tolérer de perdre des hippodromes en France, qu'ils soient petits ou grands, parce qu'on a perdu les grands aussi, les dommages collatéraux, ils sont dans les deux sens. Maison Laffitte, Anguin, formidable partie, je ne vais pas parler d'avant, avant c'était avant, et on perd les hippodromes, on continue. Dans la région Nord, on n'a quasiment plus d'hippodromes qui couvrent au galop et on a très peu de centres d'entraînement pour le dessiner au marché domestique. C'est-à-dire, c'est qu'on se savre le potentiel. Mais constamment, on n'a fait que d'essayer de trouver des solutions pour traiter les problèmes qu'on a causés et qu'on continue à causer puisqu'on a diminué le nombre de courses en 2016 et après, parce qu'il y avait moins de chevaux, quatre ans plus tard, il y a encore moins de chevaux. On va rediminuer encore le nombre de courses. Je vais poser la question au comité, mais c'est marrant, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Ah oui, il faut recommencer. Ah, on n'a pas essayé assez. Très bien. Donc, c'est très problématique. Dans la région Sud-Est, on a commencé à se désengager des courses d'obstacles. Ah oui, et bien largement, oui. Mais l'obstacle ne va déjà pas bien. Si on ne soutient pas, c'est quoi le rôle de l'institution ? C'est de soutenir tous les pans de sa mission. Et ça, c'est une question de où est-ce qu'on met l'argent, c'est quoi la priorité du moment et les priorités, c'est quoi notre mission et il y a la ménagration de la race. D'accord, on dit qu'on dépense X millions d'euros là-dedans parce que c'est notre mission. Très bien, dizaine de millions d'euros, pardon. La formation, il va falloir drôlement mettre un coup d'accélérateur là-dessus et le développement des hippodromes parce que ce n'est pas tout de confier une mission aux hippodromes au président de Société de Courses en disant « ouais, voilà, il y a les charges, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et puis vous avez tel budget parce qu'on paye les allocations et vous c'est fini et puis vous on donne… Voilà, et puis c'est terminé. Mais non, il faut les accompagner aussi parce qu'on va dans quelle direction ? Il n'y a pas de vision long terme. Il n'y a pas de vision long terme. Donc à un moment donné, il faut accompagner non seulement d'une vision, d'une stratégie mais de moyens humains et financiers. Et il faut récupérer ces hippodromes-là. C'est très important. Si je me permets ce que dit Thierry, c'est très important parce que finalement on est nombreux à constater qu'il y a un problème. Il y a des pertes récurrentes. Mais ce n'est pas une équation à une inconnue ou deux inconnues. Il y a plein de boutons à tourner, il y a plein de réglages à tourner mais avant de tourner les réglages, les boutons, ce qu'il faut c'est définir une vision, définir une stratégie, définir des priorités et revoir. Et ça, ça ne se fait pas le galop seul et on peut revenir sur ce point. C'est le galop, le trop, évidemment le PMU. Et là encore, comme le PMU représente à peu près 80-85% des ressources financières de la filière épique, là aussi, il faut que le galop et le trop jouent leur rôle, pardon je veux dire un gros mot, d'actionnaire vis-à-vis du PMU. Donc de travail avec le PMU pour avoir leurs engagements de croissance, de génération de ressources financières. Mais ce n'est pas un gros mot et d'ailleurs, personne n'a qui commande là-dedans. C'est le PMU. Tous les gens, les socioprofessionnels, les entraîneurs disent c'est le PMU qui impose ses vues aux courses. Évidemment, les courses disent le contraire. Je vais répondre de façon très simple. Il y a un conseil d'administration comme dans n'importe quelle entreprise où vous avez le galop, vous avez le trop, vous avez les représentants de l'État et c'est le conseil d'administration qui délègue un certain nombre de choses au PMU mais le PMU doit présenter au conseil d'administration pour approbation sa stratégie, ses priorités, etc. Mais ça c'est la théorie mais dans la pratique est-ce que ça marche ? Vous avez été au cœur du système. Est-ce que ça marche vraiment comme ça ? Écoutez, il faut dans ce cas-là avoir des administrateurs qui bossent, qui s'engagent, qui comprennent comment fonctionne le PMU, qui puissent aider les équipes du PMU, qui puissent challenger le PMU. Oui, ça. Et je ne l'ai pas toujours constaté quand j'étais PDG du PMU. D'accord. Les administrateurs, on parle bien des gens, des membres de France Gallo et du Trot qui sont au sein du PMU ou qui est à travers le conseil... Et vous ne l'avez pas constaté ? Certains administrateurs avaient une très bonne connaissance du PMU, avaient une capacité analytique de comment on fonctionnait. D'autres travaillaient beaucoup et partaient peut-être sur des sujets qui n'étaient pas les sujets prioritaires mais la grande majorité ne travaillaient pas leur dossier. Mais est-ce qu'à l'inverse... Le PMU, c'est une entreprise, c'est complexe, ce n'est pas simple. Mais est-ce qu'à l'inverse, le PMU comprend, aime, voir les deux, ce serait idéal, les courses ? Ça, c'est un vrai bon sujet. Oui, j'ai une question qui tient à cœur. Alors, quand j'ai rejoint le PMU en 2009, il y avait une équipe qui comprenait les courses, qui aimait les courses. Et c'est une équipe que j'ai gardée dans son intégralité. Vous savez, très souvent, quand un dirigeant arrive, il change la moitié de l'équipe et autres. J'ai gardé tout le monde. Ils étaient formidables. Mais on est partis sur un nouveau projet avec de nouvelles ambitions. Ils sont tous embarqués. Eh bien, je pense que vous touchez du doigt une des faibles actuelles du PMU, c'est que les compétences PMU sur un certain de sujets clés ont disparu, sont partis. Licenciés ou sont partis, voire éventuellement sont partis à la concurrence. Je vais prendre juste un exemple. J'ai dit des choses positives tout à l'heure. Je pense que là, on est en train de faire un 180 degrés par rapport à l'époque l'Inet. Mais il a été lancé un nouveau pari vertical, le Big 5. Je crois que c'est la quatrième fois qu'on lance un pari vertical. Et ce sera la quatrième fois que ça ne marche pas puisque les enjeux sur le Big 5, c'est de l'ordre de 200 000, 300 000 euros par mois. Donc, voilà, c'est tout. Par mois ? Ça ne fait pas lourd. Oui, ça ne fait pas lourd. Donc, si vous voulez, ce sujet, on le savait, ça ne marche pas. Mais plus personne ne sait que ça ne marche pas au sein du PMU. Et si le conseil d'administration qui a un historique, qui a peut-être un peu de mémoire sur ce qui marche, ne marche pas, jouait son rôle, on éviterait parce qu'il y a dû y avoir un coût de développement, de lancement, de promotion, de ceci, de cela. Et juste sur un point, je pense qu'on est à un point et je rejoins totalement ce que dit Thierry. De toute façon, on est totalement alignés, on a suffisamment discuté tous ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, je pense que la situation est urgente parce que l'environnement n'est pas facile, économique, social, concurrentiel. Et je pense qu'on est quasiment, si je faisais un parallèle, à l'époque, les gardes R.S. Artial où ils ont rebâti, refondé. Eh bien, je pense que c'est aujourd'hui ce qu'il faut faire, c'est se poser la question quelle vision pour les courses trop galop, comment on y arrive, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on donne comme objectif aux uns et aux autres et puis on avance unis. Et c'est fondamental. Monsieur, oui, monsieur Guy-Charles Fanod-Lahori, donc là, tout à l'heure, vous nous avez parlé dans les pistes des plans d'action des programmes de course. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas que ça. On aimerait bien avoir d'autres éléments de votre plan d'action. Écoutez, il y a également un plan d'action à mettre, à définir et appliquer très rapidement pour l'obstacle. L'obstacle aujourd'hui est en très grande difficulté. On est passé d'une contribution positive il y a 4 ans à une contribution négative. On voit des lots faméliques à Hauteuil. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau de la finière de l'obstacle. Donc, ça, c'est une grosse difficulté. On a les meilleurs chevaux du monde. Tout le monde se les arrache. Dès qu'ils galopent un peu et qu'ils sautent et qu'ils prennent une place à 3 ans à Hauteuil. Ils partent pour des sommes très importantes en Irlande ou en Angleterre. Donc, on a les meilleurs chevaux, les meilleurs entraîneurs et parmi les meilleurs jockeys. Maintenant, c'est à nous de faire fructifier ça. Donc, il va falloir également mettre les choses à plat et certainement, une fois de plus, revoir le programme au niveau de l'obstacle et faire en sorte qu'on maintienne une forte activité en province. Thierry Doumène a cité la situation désastreuse du sud-est où il n'y a quasiment plus d'hypodromes à vocation d'obstacle. Il doit rester Nîmes et Cagnes, évidemment, avec son meeting. Il va falloir également rebâtir au niveau du nord de la France puisqu'au niveau du nord de la France de l'obstacle, il y en a au Touquet et puis, à part ça, c'est le vide absolu. D'accord. C'est pas... Donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là également. Alors, je pense que quand même un point important et c'est pour ça que je l'ai cité et j'y reviens, c'est que le programme doit permettre à tous les chevaux à l'entraînement de courir de façon régulière en ayant une chance régulière de couvrir une partie plus importante de leurs frais d'entraînement. Donc, il faut arrêter la course à l'élitisme. Il faut arrêter de mettre de l'argent dans les très très grandes courses systématiquement toujours plus, toujours plus parce que ce sont des chevaux qui ne sont pas nés en France, dont les pères ne sont pas basés en France et qui ne deviendront pas étalons en France si jamais ils sont bons. Donc, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut... Nous, nous sommes vraiment pour sanctuariser l'enveloppe pour la sélection et maintenant, il faut faire en sorte que les chevaux d'âge, le cheval de 5 ans qui est en petite valeur et un programme fait pour lui et en ayant une chance régulière d'être à l'arrivée et donc de faire plaisir à son propriétaire et de diminuer ses coûts. Chevaudage en obstacle puisque c'est le thématique mais ça vaut aussi pour le plat. Mais ça vaut également pour le plat. Absolument. Je pense qu'il faut faire en sorte qu'on entend des discours un cheval de 4 ans qui n'est pas en valeur 30, il faut qu'il disparaisse et son propriétaire rachètera un yearling. Ce n'est pas vrai. Les propriétaires aiment leurs chevaux. Il y a un attachement à son cheval et on peut avoir un cheval de 4 ans ou de 5 ans qui est en valeur 25 et aimer son cheval. Il faut que ce cheval puisse trouver sa place dans nos programmes. Je crois qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Ensuite, deuxième piste, la place du propriétaire telle qu'elle est vue aujourd'hui par France Gallo. Philippe Germain avait décrit son expérience où quand il avait été agréé, était devenu propriétaire, le premier mail qu'il a reçu de France Gallo c'était pour lui demander de l'argent. C'est la seule industrie qui fait ça. Aujourd'hui, toutes les industries savent qu'acquérir un nouveau client ça coûte très cher et quand on en a un il faut bien le traiter parce que les occasions de dépenser de l'argent il y en a plein. On peut faire du golf, on peut naviguer sur un yacht, on peut voyager. Avant un cheval de course c'est coûteux, ça procure de grandes joies, ça procure également de grandes déceptions. Donc il faut qu'on soit bien traité, il faut que le propriétaire soit au cœur du système, ce qui n'est pas aujourd'hui. Donc il faut vraiment travailler sur la culture de France Gallo vis-à-vis du propriétaire. Alors on va revenir je pense un peu plus en détail tout à l'heure et tous ensemble d'ailleurs dans une grande farandole sur le cadre du parcours client entre le turfiste, le public, mais j'aimerais qu'on aborde un sujet qui fâche pour l'instant c'est le cas du doppling. Voilà, il y a eu des affaires lourdes ce ne sont pas les premières mais il y a eu des affaires comment on traite le sujet laboratoire un pas indépendant etc. Mais surtout et là je veux parler à quelqu'un qui est directement concerné tous les jours parce qu'il court justement des épreuves où il y a des chevaux frontaliers loin de moi l'idée de dire ah les étrangers viennent manger le pain des français mais il y en a beaucoup qui courent comment on les traite et surtout comment on peut les traiter de façon à avoir un traitement équitable par rapport au contrôle anti-doping qui Cédric ce n'est pas toujours le cas. Je pense que c'est une question de volonté de la part de France Gallo et de moyens parce que contrôler les chevaux étrangers dans les mêmes conditions et selon la même fréquence que les chevaux français va évidemment coûter un peu d'argent moi je pense que un peu beaucoup peut-être mais bon je pense que les contrôles anti-doping peuvent être orientés à enveloppe égale un peu différemment c'est un peu le sujet mis sur la table en ce moment c'est à dire que par réunion quand vous avez huit épreuves il y a un voire deux chevaux qui sont donc prélevés après la course qui fait quand même un certain nombre de chevaux disons 15 je ne suis pas sûr que les gens qui sont potentiellement des tricheurs soient idiots au point d'arriver avec un cheval positif pour la course ça ça peut arriver avec une erreur de traitement ou une pollution quelconque alimentaire mais enfin les gens sont soit honnêtes soit s'ils sont malhonnêtes assez avisés et donc ils n'arrivent pas en général avec des chevaux positifs aux courses il y a quelques cas rares donc je pense qu'on devrait développer les contrôles à entraînement que ce soit en France mais évidemment beaucoup plus à l'étranger il y en a trop peu et les contrôles aux déclarations partant à 3 jours ce qui permet déjà de faire reculer un traitement par exemple d'anti-inflammatoire un cheval qui sera entraîné en permanence avec ça vous savez qu'à 72 heures de la course vous êtes positif donc votre produit est beaucoup moins efficace dans la locomotion du cheval ou dans la souffrance du cheval que si vous êtes positif la veille au soir donc je pense que ça il y aura un effort à faire il n'est pas fait à France Gallo ils ont peut-être commencé un petit peu il y a des contrôles d'entraînement qui se font ponctuellement à l'étranger souvent quand il y a un petit problème en France de noter on va chez l'entraîneur assez rapidement pour aller voir s'il n'y a pas plus mais aléatoirement d'avoir une partie importante du cheptel des chevaux entraînés en France contrôlés non dans les courses hors sélection ils représentent comme je l'ai dit un peu plus de 10% ça va entre 10 et 13% j'estime donc que sans contrôle fait à l'entraînement il devrait y avoir entre 10 et 15 fait à l'étranger ce qui n'est pas du tout le cas je le comprends est-ce que c'est un manque de volonté ou de moyens il y a certainement un mélange des deux mais par équité justement par égalité des chances par rapport à la compétition je pense qu'il faut vraiment que France Gallo fasse cet effort alors à discuter des modalités mais il y a peut-être des choses qui sont faites et qu'il faudrait moins faire maintenant et des choses qu'il faut absolument faire plus aujourd'hui non mais c'est fondamental parce que c'est toute l'image des courses toute l'image des courses qui s'en sort c'est comme exactement comme le bien-être animal alors j'aimerais peut-être avoir vos avis parce que c'est quand même un sujet qui est tellement important tellement au coeur du système qui était négligé méprisé ou abandonné il y a encore 20 ans c'est la société qui est comme ça quel est votre avis qui veut commencer à s'exprimer sur le sujet Thierry peut-être allô si vous voulez oui j'ai un peu de recul en plus là-dessus parce qu'ayant mené une partie de ma carrière outre-manche et que les anglo-saxons sont toujours extrêmement proactifs sur la façon de mener ce genre de combat et en général ils essayent de discuter beaucoup avec même des gens qui sont en des positions très dures contre l'industrie des courses avec les manifestations et compagnie et de discuter avec eux en dehors de chez nous c'est-à-dire de fixer le front quelque part on va dire en dehors afin de garder justement un rempart et donc d'aller très loin dans l'explication de notre sport et dans le traitement des chevaux et la façon dont les carrières sont gérées et la qualité de travail autour du choix parce que c'est une filière d'excellence il faut toujours le rappeler avec des professionnels extrêmement qualitatifs et tout ça les anglo-saxons savent le faire mieux que nous et pourtant les résultats ne sont pas très probants parce qu'ils se tapent encore des manifs non mais oui mais ça c'est très bien parce qu'il vaut mieux se taper des manifs mais continuer à courir que pas se taper des manifs et dire on se cache derrière Darianne Cravache non c'est très bien de mettre dans les statuts de France Gallo le bien-être ou le mal-être ou je ne sais pas quoi mais qu'est-ce qu'on fait en attendant est-ce qu'on parle à ces gens-là parce qu'en général on se cache un peu on dit on a mis ça on l'a écrit et puis c'est bon oui mais on se culte de la fumée là qu'est-ce qu'on fait donc effectivement c'est un problème qui est primordial et il y a 4 il y a 4 moments de la vie du cheval il y a l'élevage déjà où le bien-être équin là ça rentre un petit peu dans comment ça se fait c'est-à-dire le contrôle des produits administrés aux chevaux à l'élevage aux jeunes chevaux parce qu'il y a eu un moment où j'avais probablement un petit peu trop d'habitude d'utiliser des infiltrations pour que le cheval soit plus présentable mieux et tout ça oui mais ça vient de diminuer par ailleurs sa carrière on va dire en tout cas son potentiel il y a la course c'est-à-dire la carrière de course et donc est-ce qu'il faut encourager des carrières courtes pour le bien-être équin ou est-ce qu'il faut encourager des carrières longues parce que le cheval s'il court longtemps ça veut dire qu'il va bien s'il a une carrière courte ça veut dire qu'on va essayer d'en tirer la quintessence le plus tôt possible et dans ce volet-là allouer 80% de prime aux bonbeautaires aux deux ans je ne sais pas si ça va très bien avec être contre le mal-être équin dans les statuts de France Gallo c'est un petit peu paradoxal tout ça donc il faut mettre un peu de cohérence aussi dans l'exploitation des chevaux pour encourager le plus possible des carrières longues les carrières longues c'est très bien un pour le bien-être équin les chevaux parce que s'il court longtemps ça veut dire qu'ils vont bien même très bien et c'est très bien pour l'industrie parce que ça génère des courses avec des partants et c'est très bien pour pouvoir justement alimenter la formation les jeunes les vocations etc. et il y a l'après-course la reconversion il y a un volet de à peu près 2000 chevaux qui rentrent et sortent dans le système tous les ans on a une super initiative avec comment il s'appelle l'association au DPP au-delà des courses au-delà des courses à France Gallo a beaucoup encouragé au-delà des courses on encourage au-delà des courses très bien c'est formidable il gère à peu près 200 chevaux au-delà des pistes il gère à peu près 200 chevaux il faut le faire il faut l'encourager mais il va falloir le développer il va falloir créer des vraies plateformes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fait partout en France qui s'occupent un petit peu des chevaux quand on voit 2200 ça veut dire que en fait tout le monde s'en occupe mais il va falloir le dynamiser tout ça donc c'est pareil il va falloir un soutien un soutien en ressources humaines et financières tout ça ça en fait partie il y a la dernière étape de la vie du cheval c'est que quand il ne peut plus rien faire c'est-à-dire que quand il peut être dans un pré et puis manger de l'herbe mais ça aussi il va falloir s'en occuper parce que c'est quoi comment on gère la fin de vie du cheval voilà donc il y a beaucoup de choses à faire pour le bien-être équal alors c'est bien super et d'inscrire des choses dans nos statuts oui ok mais le sujet est ample et donc il va falloir mener une vraie politique avec une vraie vision Philippe pourquoi le PMU n'a jamais tiré sur une ficelle pourtant qui semble assez évidente et grosse c'est-à-dire que dire que jouer sur les courses c'est bien pour le monde rural c'est bien pour le monde animal puisque c'est lui qui le finance tout le monde en parle moi même sous votre règne j'ai jamais vu oui alors parce qu'on privilégiait l'appel au Paris voilà et d'une façon assez directe sur les différentes fonds de Paris mais alors ce qui est intéressant dans la question que vous posez c'est que ça touche à est-ce que c'est au PMU de fer oui est-ce que c'est à France Gallo est-ce que c'est pas une coordination bien meilleure entre la communication des maisons-mères et du PMU de façon à cibler l'ensemble des clients potentiels mais c'est aux gens les plus connus de le faire si le PMU vous parle vous l'écoutez plus que si c'est France Gallo qui vous parle forcément parce que vous connaissez plus le gars du coin qui est le premier qu'on va sortir dans la rue il connait plus le PMU que France Gallo évidemment le PMU ce sont les paris France Gallo ce sont les courses et bien à Hong Kong et à Hong Kong et au Japon les organisateurs de Paris quand j'aurais demandé est-ce que vous faites pour faire la promotion des paris très simple on n'en parle jamais on ne parle que de belles histoires et du coup les gens on ne parle à Hong Kong par exemple le jeu ça va sponsoriser la charity c'est pas charity ça se traduit pas comme ça mais pour toutes les bonnes heures et au Japon c'est pareil pourquoi le PMU ne l'a jamais fait est-ce qu'il devrait oublier le passé est-ce qu'il ne devrait pas le faire aujourd'hui c'est peut-être un axe de communication mais je pense que c'est un axe de communication qu'il faut travailler avec France Gallo parce qu'il y a le produit course et c'est vrai que tant qu'on n'est pas allé sur un hippodrome vibrer et puis connaître cette espèce d'excitation que l'on sent chez un propriétaire qui a un cheval qui court moi j'avais un peu ce regard extérieur maintenant que je suis embarqué sur le propriétariat de chevaux je le vis différemment et c'est une expérience qu'il faut vivre donc je pense qu'effectivement il faut communiquer sur le produit course alors peut-être que la bonne communication pour le PMU pas la seule parce qu'on ne peut pas faire que ça c'est aussi communiquer sur le produit course pourquoi pourquoi on met autant de coeur dans une course pourquoi c'est aussi passionnant il faut faire connaître les courses et là on touche à un sujet global c'est faire connaître les courses comment on amène les gens sur les hippodromes comment on fait connaître via les médias avec quelle cible et là on touche à un sujet qui est celui des clients des clients du PMU ou de l'ensemble de la filière France Gallo il faut pas les séparer c'est les mêmes et pour moi les clients sont potentiellement tous les français ce sont les clients qui aujourd'hui jouent et qu'il faut conserver et garder en part de marché parce que comme on est quasiment inexistant sur les paris sportifs il faut mieux les garder sur l'olympique et pas les voir tenter de jouer sur le championnat du monde de rugby ou sur tel ou tel événement sont ceux qu'on aimerait gagner et qu'on a perdu parce que les joueurs occasionnels ils ont beaucoup disparu avec la perte des gros gains sur la tirelire et puis ce sont les propriétaires ou éventuellement futurs propriétaires donc il y a une cible de clients qu'il faut arriver à amener et là on peut toucher des sujets de parcours client parcours client sur Hippodrome parcours client dans les points de vente parcours client sur Internet il y a beaucoup de choses à faire ce que j'entends beaucoup c'est que le site Internet de Paris du PMU n'est pas le meilleur parcours client qu'on puisse trouver parmi les différents sites vous parlez poliment moi je suis toujours très poli mais voilà j'attaque gênement frontal mais je suis assez factuel et c'est vrai que parfois je m'intéresse beaucoup au monde Internet je suis investi dans un centre de sociétés Internet et puis ça m'arrive en tant que banquier d'affaires de vente des sociétés Internet moi je m'interroge un peu pourquoi les paris piques sur Internet ne représentent qu'une petite dizaine de pourcents des paris piques pourquoi ? peut-être parce que les points de vente gardent une puissance absolument phénoménale mais c'est aussi le symbole qu'on n'arrive pas à gagner de nouveaux clients parce que je pense que beaucoup de nouveaux clients on peut les gagner par Internet est-ce que c'est bizarre la rente de The Turf à la française des jeux ? non c'est tout à fait cohérent avec la stratégie que vous pourrez avoir la française des jeux ah oui d'accord c'est du point de vue de la française des jeux mais du point de vue des courses vous êtes candidat je vous fais deux remarques la première c'est qu'il existe une taxe affectée donc quand The Turf croît la taxe affectée par The Turf croît bon est-ce que la taxe affectée est au bon niveau ? ça c'est une autre question on peut se poser mais en tout cas il y a une taxe affectée puis le deuxième élément moi je crois à la concurrence voilà et plus il y a de concurrents plus on va parler du pari épique j'ai toujours fait un parallèle vous savez à une époque il y a le Murat il y a un restaurant à la porte d'Auteuil oh là là mais c'était catastrophique tous les restaurants vont mourir parce que le Murat était arrivé et puis d'un seul coup tous les restaurants sont développés c'est devenu un pôle de restauration extraordinaire la concurrence ça fait bouger les choses et plus on parle du pari épique plus ça servira à tout le monde tant que la taxe affectée reste à un bon niveau voire à un niveau supérieur à ce qu'elle est aujourd'hui Richard vous vouliez absolument intervenir je pense que vous avez soulevé un point intéressant sur la communication il faut savoir que les paris financent la filière équestre or la FFE la Fédération Française d'Équitation est une des premières fédérations sportives de France et je suis persuadé que les gens qui montent dans les clubs épiques ne savent pas que le PMU finance en partie l'activité donc il y a un grand travail de communication là-dessus premier point deuxième point comme axe de communication c'est qu'on manque de vedettes moi quand j'étais enfant tout le monde connaissait Yves Saint-Martin ah bah ça il n'y a pas de vedettes et depuis Yves Saint-Martin qui a-t-il eu comme vedette et quand on parlait de carrière longue de chevaux une des grandes forces des trotteurs c'est qu'ils ont des champions qui courent 5 ou 6 ans qui courent plusieurs fois le prix d'Amérique et dont tout le monde connait les noms tout le monde se souvient de 1-2m d'Idalien Pelo enfin bon tous ces chevaux là nous avons des chevaux qui ont des carrières météoriques qui courent 4 fois 5 fois je ne sais pas combien de fois il a couru il a commencé en début d'année il en est à 6 courses on va peut-être faire une 7ème et tac il disparaît c'est un cheval formidable mais bon on manque de vedette également aussi bien au niveau humain que au niveau chevaux et c'est pour ça qu'il faut favoriser l'émergence par la formation de grands jockeys et charismatiques et il faut également privilégier les carrières longues de façon à ce que les parieurs connaissent les chevaux s'identifient et aient l'impression que le cheval leur appartient quand ils misent dessus et que ça dure des années il n'y a pas de sport sans champion ce qui a fait le succès du foot du rugby et du tennis les gens s'identifient à des champions et je vais vous raconter une petite anecdote moi quand je suis arrivé au PMU je me suis dit pourquoi on ne parle pas les champions sont les jockeys sont les chevaux c'est aussi les entraîneurs mais j'avais dit mais pourquoi on ne met pas en avant certains jockeys et on m'avait dit ils ne savent pas parler ben voilà il faut les former et vous disiez que le PMU à l'époque aimait les courses drôle de façon d'en parler non c'était pas le PMU qui disait ça c'est qui ? la filière la filière vous parlez poliment alors très bien moi je veux revenir sur un petit sujet qui fâche quand même oui on va vous libérer peut-être Philippe Germont parce qu'on a encore 5 minutes de conclusion peut-être un mot de conclusion avant de partir Philippe ? écoutez moi je suis candidat au comité de France Gallo avec mes amis de l'EPI on s'est retrouvé sur énormément d'éléments communs moi ma démarche elle est très simple c'est pour servir une filière que j'ai toujours suivie depuis mon départ du PMU dans laquelle j'ai énormément d'amis beaucoup d'affection énormément d'estime et peut-être d'une façon présomptueuse je pense que je peux la servir sur certains sujets vous l'avez ok j'étais patron d'entreprise dont je sais dresser des visions des stratégies et un peu orchestrer les choses deuxième élément je connais le PMU les jeux puis troisièmement il y a un partenaire des courses dont on n'a pas parlé c'est l'État parce que l'État est un partenaire des courses alors on est client de l'État parce qu'on leur verse quelques centaines de millions et beaucoup de centaines de millions en taxes mais je pense qu'il y a aussi à avoir une réflexion sur comment on interagit avec l'État parce que trop souvent j'ai vu la filière EPI critiquer l'État et puis simultanément tendre la main je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus mature des relations avec l'État et là-dessus j'ai une expérience parce que j'étais dirigeant de société dans des secteurs régulés comme SFR par exemple et puis dans mon métier de banquier d'affaires que je fais depuis maintenant sept ans je suis banquier d'affaires d'un certain nombre de grands groupes dont des groupes du secteur public avec lesquels j'interagis beaucoup avec l'État et je pense que cette expérience de discussion que j'ai et d'entrée auprès de l'État là aussi pourrait servir à la filière EPI je ne peux pas vous libérer vous aurez mis une de plus de retard sans quand même vous parler de réaugmentation du nombre de courses la politique que vous avez appliquée à la tête du PMU et qui a amené effectivement à des gros chiffres d'affaires en revanche on vous a beaucoup reproché dans mes campagnes d'où je viens d'avoir fait exploser les habitudes alors je ne vais pas dire les bonnes vieilles habitudes parce que c'est péjoratif mais d'avoir fait exploser le programme d'avoir vraiment complètement perturbé les organisateurs de course qui se retrouvaient à courir des mardis à 11h sans public avec des propriétaires qui ne voulaient plus venir aux courses qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Alors tout d'abord je ne vais pas me défausser de ma responsabilité là-dessus puisque j'ai poursuivi le mouvement qui avait été enclenché par Bertrand Bélinguier avant que je n'arrive et qui est extrêmement profitable parce que plus il y a de course et ça s'est clairement démontré à condition qu'il y ait des partants plus il y a de course plus il y a d'enjeux et il ne faut jamais oublier qu'on est face à une concurrence qui est celle des paris sportifs Mais comment on fait pour éviter l'usine à course ? Attendez et là-dessus les paris sportifs ils occupent le terrain donc quand on n'est pas là les joueurs ils jouent sur les paris sportifs pas sur les paris hippiques donc il faut occuper le terrain en revanche il y a un sujet qu'il faut probablement regarder c'est la notion des rendez-vous je pense que vouloir remplir un hippodrome effectivement à 11h le matin un mardi et un mercredi est peu de pique il faut l'accepter que l'hippodrome soit vide mais si en même temps il y a des courses avec suffisamment de partants ça fait la recette comme on dit ça rapporte de l'argent à la filière hippique et c'est bon en revanche inscrire des rendez-vous et c'est vrai que j'utilise toujours l'exemple de Cran où il y a ce fameux rendez-vous les journées de Cran et bien il faut que les hippodromes de province et l'ancrage en province est absolument fondamental parce que les clients ça se gagne partout et donc supprimer des hippodromes en province où c'est un lieu de rendez-vous c'est la fête au village ou une lieu de fois par an à condition de la sécurité pour moi c'est important mais il faut qu'il y ait cette notion de rendez-vous conserver pas supprimer conserver ces rendez-vous bien sûr il ne faut pas supprimer ne pas supprimer il faut même remettre des rendez-vous qui ont peut-être disparu mais ça c'est c'est le rôle de la filière hippique c'est le rôle de France Gallo et du Trou d'organiser le programme des courses c'est pas le PMU le PMU lui est simplement demandeur d'un nombre croissant actuellement par rapport aux dernières années qui ont été catastrophiques du nombre de courses et puis suffisamment de partant et on revient au sujet sur lequel on est totalement allié merci beaucoup on va vous libérer on va continuer et poursuivre et terminer ensemble parce qu'on a encore 2-3 sujets qui sont très importants il y a un sujet aussi j'aimerais bien en parler avec vous qui avez tous monté qui entraînaient des chevaux de course et qui montaient en course le sujet de la cravache parce qu'on parlait du parcours client etc il y a un sujet qui fait fuir les clients quand ils arrivent sur un hippodrome c'est les coups de cravache notamment ceux qu'ils entendent alors il y a une partie technique pourquoi les cravaches sont si bruyantes plus qu'avant alors ça vraiment c'est vraiment je ne sais pas le con qu'a inventé un truc pareil ça doit être un anglais voilà ça doit être un anglais de toute façon donc faudra peut-être quand même déjà est-ce que ça vaut le coup d'avoir des cravaches qui ne font plus de bruit et aussi est-ce que Cédric par exemple je posais la question est-ce que le fait par exemple d'interdire non pas le port évidemment le port de la cravache c'était une évidence mais l'utilisation de la cravache dans la ligne droite en plat ou après la dernière haie en obstacle c'est une perspective intéressante ou c'est une lubie de vieux walkistes qui se croient encore jeune comme moi vaste débat ce qui est sûr c'est qu'il y aura toujours un gagnant c'est évident je fais partie de différentes commissions à France Gallo notamment du code on nous demande notre avis bon on nous demande notre avis on ne fait pas le code et ce point évidemment a été débattu plusieurs fois depuis quelques années et j'avoue que j'ai du mal personnellement à avoir un avis bien tranché je pense qu'en tant qu'entraîneur et les jockeys c'est pareil on s'adaptera il y a des gens peut-être comme Thierry qui a une vision plus panoramique que moi qui va avoir un avis tranché parfaitement Thierry effectivement j'ai eu l'occasion avec Cédric de travailler autour de quelques commissions à ce sujet là avant la modification de la récente règle on va dire qui est déjà une bonne chose mais bon est-ce qu'il faut aller plus loin c'est la question oui oui non mais c'est c'est pas mal le gros problème c'est qu'on n'a plus de public et quand on a du public ils ne connaissent rien aux chevaux donc forcément c'est compliqué parce qu'il y a toujours cet effet on va dire populaire où quand vous avez des courses dans une région plus agricole et vous avez l'habitude de voir le fermier manier un petit peu le cheptel on sait bien qu'un cheptel ce n'est pas forcément simple à manier et qu'un cheval ce n'est pas forcément un animal que gentil ce n'est pas un animal domestique donc oui je veux bien mais il ne faut pas oublier deux choses ça fait les néo-gros aujourd'hui c'est la façon dont on a appréhendé notre rapport avec notre public c'est-à-dire qu'on l'a abandonné donc après on récolte ce qu'on a donc on cherche à réattirer du public aux courses qui ne connaissent rien aux courses parce qu'on a démissionné en fait donc très bien maintenant on attire des mères avec les enfants parce qu'on veut faire le dimanche en famille et donc c'est sûr quand ils voient des chevaux passer et qu'on leur toffe dessus c'est compliqué mais qu'est-ce qu'on fait on est là pour organiser des courses avec des chevaux ou est-ce qu'on est là pour faire du... et bien qu'est-ce qu'on fait alors ? donc qu'est-ce qu'on fait ? je ne vais pas te poser la question donc aujourd'hui clairement le problème c'est que le cheval c'est un animal de fuite un animal de meute et que le cheval il cherche toujours qui est son chef déjà donc déjà rien quand vous maniez un cheval régulièrement en plus s'il est entier il va essayer de vous mordre pour savoir si c'est lui le chef ou pas donc c'est pas qu'un animal c'est pas un animal de compagnie il faut le rappeler et puis ça n'est mal de fuite donc sa défense c'est de courir donc il faut faire attention parce qu'il peut aller dans tous les sens donc si on a... mais c'est pour ça que le port de la cravache oui c'est même pas un sujet il faut pas... c'est une évidence il faut le conserver pour moi l'idée c'est juste le spectacle malheureusement du coup le triste spectacle de la cravache utilisée et le son qui va avec oui très bien mais quand il a peur de ce qu'il se passe devant vous faites quoi ? je pose la question si vous ne mettez pas une claque sur l'arrière-main il va s'arrêter à faire demi-tour le cheval alors vous avez beau essayer de faire ce que vous voulez puis agiter les torchons ça va être très dangereux ça va être très dangereux parce qu'on est là aussi pour la sécurité donc à un moment donné si ça bouge dans les parcours que le cheval commence et puis à mettre les freins en ayant été jocqué d'obstacle quand le cheval fait pile devant un obstacle c'est pas drôle non c'est sûr et quand ça va devenir lourd en fin d'année notamment à Hauteuil et que le cheval quand ça s'enfonce comme ça qui vient de se taper 4300 mètres et bien qui commence à regarder un peu à droite à gauche la lumière la pluie le machin le cheval et bien si vous ne pouvez pas au moins lui l'encourager un tout petit peu avec une cravache qu'on va redire ne fait pas mal alors c'est sûr que 10 coups de bâton successifs et intensément donnés avec un bâton avec une cravache qui ferait mal ça serait totalement contre-productif mais il y avait des règles qui étaient très bonnes en Angleterre maintenant ils ont en plus mis une quantité limitée mais qui est tout de même nettement supérieure à la nôtre parce que nous on veut toujours laver plus blanc que blanc mais on ne cherche pas qualitativement comment on observe la règle alors on compte super on est devenu des bouliers on est des bouliers c'est formidable mais c'est pas ça le sport le sport c'est le savoir-faire c'est l'excellence la règle qui était une règle intelligente c'était que on avait le droit d'encourager le cheval si on ne tourner pas le bâton si on ne l'élève pas plus haut que l'épaule et si on laisse le temps au cheval de réagir positivement entre chaque coup de cravache ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à un moment donné un les coups ne peuvent pas porter trop fort deux ça veut dire que quand on donne un encouragement à la cravache il faut être sûr que le cheval réagisse positivement avant d'en mettre un deuxième donc là ça veut dire que mathématiquement quand vous observez tout ça vous ne pouvez pas donner beaucoup de coups de cravache à un cheval dans la ligne droite oui mais ça c'est crédible je veux dire un jockey qui est en plein effort il a le temps est-ce que mon cheval réagisse positivement oui c'est crédible oui c'est vrai certains je ne vais jamais monter en course certains des plus grands jocquets de plat sont bien connus ils le disent certains des plus grands jocquets de plat mais Soumillon ne monte pas toutes les courses non plus ils en mettent un ou deux c'est la formation voilà exactement ah bah ça oui voilà on revient à la formation et on revient je pense également au fait qu'il faut des commissaires de course compétents et qu'ils peuvent parler au jockey en leur disant monsieur là ce que vous avez fait c'est pas bien et venez nous expliquer pourquoi vous avez fait ça alors oui justement votre avis sur cette situation de la cravache quel est votre point de vue je pense que je ne vous demande pas une vérité absolue bien sûr quand j'étais gentleman rider j'utilisais très peu la cravache parce que ça me déséquilibrait plus qu'autre chose donc j'avais compris que j'avais plus intérêt à ne pas l'utiliser qu'à l'utiliser mais bon c'est un outil dont on a besoin quand même pour encadrer le cheval et il faut bien voir qu'un cheval de course c'est 400 ou 500 kilos et qui peut avoir des idées qui ne sont pas forcément celles de son cavalier des lubies des fois oui donc il faut quand même avoir un outil qui permette d'encadrer le cheval la question c'est comment on l'utilise je pense exactement est-ce que j'ai bien fait de passer la parole à Thierry sur ce sujet il y a un autre sujet puisque justement Thierry en parlait d'Auteuil il faut aborder le cas du sujet le cas du sujet Auteuil la réflexion d'Auteuil oui non comment pourquoi qui se lance alors moi je vais je l'ai déjà dit la situation financière est mauvaise celle de l'obstacle est très mauvaise ça n'est certainement pas une priorité je pense que c'est une bonne l'idée est intéressante elle vaut le coup d'être étudiée je crois que pour l'instant il faut refaire des pelotons qui tiennent la route avec 12-14 partants plutôt que d'avoir des courses à 5-6 partants et faire en sorte que la filière redevienne ce qu'elle était c'est à dire profitable avec des gens qui gagnent de l'argent aux courses des propriétaires qui couvrent les frais d'entraînement des entraîneurs qui gagnent de l'argent aux courses et non pas uniquement dans le commerce international donc il faut remettre l'église au milieu du village il faut que les courses redeviennent attractives à l'obstacle ensuite je pense que oui Auteuil ça peut être intéressant de revoir ce qu'on peut en faire seulement dans un deuxième temps est-ce qu'on a un sujet parce qu'on va bientôt aborder la conclusion y a-t-il un sujet que nous aurions omis dans mes notes précises Cédric tout à l'heure vous avez abordé le sujet du bien-être équin bien-être animal qui est primordial évidemment pas toujours facile de concilier les animaux nos habitudes et la société l'équilibre la perception qu'est la société de notre activité mais je voudrais quand même et ça va être un peu mon thème de campagne c'est de mettre aussi en parallèle le bien-être humain parce que je pense qu'on peut faire beaucoup beaucoup d'efforts pour rendre la vie plus agréable à toutes les composantes professionnelles ou socio-professionnelles de notre activité que ce soit les entraîneurs nos salariés les jockeys d'autres pourquoi pas on a quand même des boulots très durs ou psychologiquement ou financièrement ou physiquement avec des horaires parfois anxiogènes bien sûr ou pour nos salariés avec des horaires quand même compliqués en termes de week-end de travail de soirée même si tout ça s'est amélioré au fil du temps d'embauche à des heures pas possible d'organisation de leur vie et il en est de même pour les entraîneurs comme les jockeys parce qu'on va toujours prendre en exemple ceux qui réussissent mais il y a ceux qui sont un peu en dessous qui doivent courir de droite et de gauche par réunion qui ont peut-être leur vie de famille un peu perturbée et ce que je veux dire par là c'est que c'est inévitable c'est l'activité mais qu'on doit nous éviter beaucoup de tracas de contraintes de vision par rapport à par exemple nos instances les commissaires de France Gallo il faut remettre un peu d'humanité là-dedans parce que ou ça ça va vers des confrontations regrettables ou des ressentiments ou des peines qu'elles soient d'ordre moral psychologique psychique qui ne sont pas prises en compte et je trouve que ce n'est pas bien pour une activité une filière de ne pas prendre en considération de ne pas être bienveillant vis-à-vis de ses oailles voilà donc le bien-être animal oui le bien-être humain évidemment aussi messieurs et Thierry va peut-être entamer cette conclusion je vais quand même rejoindre Cédric avant pour dire qu'effectivement le job de l'institution c'est de s'occuper de la globalité de la filière il ne faut jamais oublier que c'est une industrie et que pour avoir une industrie de course française forte il faut des joueurs français des propriétaires français des éleveurs français des professionnels français mais en quantité parce qu'il faut du coup qu'on ait un marché domestique fort parce que ça repose avant tout et essentiellement sur le marché domestique donc français donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir cette vision où il faut réencourager l'élevage de chevaux français qui ne sont pas forcément à courant de sang ultra commerciaux qui sont des éleveurs qui ont une excellence qui savent produire des chevaux de course solides qui sont capables de faire des carrières longues avec des courants de sang souvent oui français pas ultra-angles saxonnisés et ultra-commerciaux pour avoir accès et qui n'ont pas du coup accès à ce marché très sélectif on va dire à but essentiellement de spéculation sur des grosses valorisations il faut qu'on arrive à restructurer et à redynamiser un marché domestique fort avec un élevage de chevaux qui soient capables de mener des carrières longues dans des pelotons qui servent la France et par ce biais-là produire des chevaux abordables pour que le propriétaire puisse avoir accès à un plaisir abordable ou raisonnable en tout cas c'est-à-dire que évidemment il ne va pas le cheval élevé pour le propriétaire plaisir parce que tous les propriétaires n'ont pas 100 000, 200 000 1 million d'euros à dépenser ou à perdre parce que parfois il ne va même pas à l'hypodrome il faut être sûr d'avoir un outil de production pour un marché domestique pas de masse parce qu'on n'est pas dans le masse mais pour fournir suffisamment de chevaux qui vont en course pour que les propriétaires puissent se faire plaisir et là il faut remettre en lumière tous ces éleveurs qui quelque part sont tombés dans un certain mépris parce qu'on était sous cette doxa un petit peu de l'élitisme très orienté vers effectivement les chevaux du haut du panier et derrière le marché commercial qui s'est organisé autour de ça hautement spéculatif et du coup on a laissé tomber un petit peu tous ces héros ces petits éleveurs il ne faut pas élever avec des mauvais chevaux mais non on n'élève pas avec des mauvais chevaux on élève des chevaux de course qui vont en course et qui courent longtemps il n'y a pas de mauvais cheval de course le cheval de course à partir du moment où il court déjà c'est que c'est un sportif c'est que c'est une entité donc il faut redynamiser tout ça il ne faut oublier personne parce que si on oublie notre marché domestique nos éleveurs nos propriétaires français il n'y aura plus rien il pensait au plaisir du propriétaire on arrive donc à cette conclusion alors la question nous sommes dans une perspective électorale donc on ne va pas se lancer maintenant dans les conditions d'élection de France Gallo parce que c'est assez complexe mais bon c'est une élection à deux tours comment se... dans la perspective vous allez me dire ah bah oui mais il faut déjà attendre le premier tour oui d'accord mais après le premier il y a un deuxième tour comment se place la PE et la PEI dans la position pour l'instant vous n'avez pas présent AEPI c'est bien ce que je... voilà c'est bien ce que je pensais dans la perspective du deuxième tour est-ce que vous allez soutenir un candidat comment vous allez soutenir un candidat est-ce que vous allez présenter un candidat vous allez peut-être m'en faire l'annonce maintenant ou pas est-ce que vous allez soutenir un candidat si oui lequel comment vous allez le décider c'est à vous dit Charles le sage ah le sage le sage comme moi non mais écoutez ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il y a déjà quatre candidats déclarés tous les quatre cooptés et qui ont besoin des voix vous dites ça avec une pointe d'engrais qu'ils soient tous cooptés non ? absolument oui absolument et qui ont besoin des voix à la fois des cooptés et des gens qui auront été élus dont nous faisons partie et dont nous espérons faire partie pour le second tour et c'est pour ça que nous menons une campagne électorale active et ces personnes ont des visions manifestement très différentes et certainement des solutions très différentes à proposer donc ce que nous faisons c'est nous rencontrons tout le monde nous écoutons ce que toutes ces personnes ont à nous dire nous voyons s'il y a des concordances au moins sur l'analyse déjà nous nous pensons que la situation est grave et qu'il faut vraiment agir fort et rapidement on va voir déjà ceux qui sont d'accord avec cette analyse et ensuite sur comment agir donc pour l'instant nous sommes dans une période d'évaluation de rencontres de discours de discussions et nous mettons surtout beaucoup d'énergie dans la campagne électorale pour le premier tour il faut que nous fassions un maximum de voix au premier tour pour avoir un maximum de représentants et peser merci beaucoup merci de votre attention c'était donc oui c'était bien dit belle conclusion oui ah Cédric juste parce que vous ne m'avez pas demandé mon avis donc j'ai tout à fait la même c'est pour ça qu'il faut le donner j'ai tout à fait la même prise de vue que Guy Charles mais vous voyez Guy Charles a été courtisé par les candidats je crois qu'ils a tous l'ont appelé Philippe Germont également Thierry peut-être mais c'est un ancien entraîneur c'est un ancien entraîneur donc c'est pas bien un entraîneur moi je suis un entraîneur d'activité c'est pas bien c'est encore pire c'est à dire qu'aucun des quatre candidats n'a considéré qu'un entraîneur méritait une demi-heure de son temps donc je tiens à le dire j'espère que je vais leur envoyer un petit mot ça va peut-être changer et que je les rencontrerai soit avec Thierry soit avec d'autres personnes mais voilà la considération du métier d'entraîneur par rapport à l'institution quatre personnes issues du collège des cooptés elle est faible et ça c'est aussi une chose qui ne me plaît pas très bien c'est dit et bien merci de votre merci de votre attention c'était donc la table ronde non pas de l'APE parce que l'APE c'est l'association des parents d'élèves donc c'est autre chose mais de l'AEP l'association des oui oui je suis concerné des entraîneurs propriétaires et l'API l'association des éleveurs propriétaires indépendants merci à vous remercie Philippe Germont qui a dû quitter la salle un tout petit peu avant merci de votre attention et surtout bonne élection merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada